Tu t'habilles en kilt ? Ouais, toute l'année. Il n'y a rien qui est tranché à l'avance, tout est trupe à la minute. Ah bah voilà, c'est bien ça. Ça c'est la tournée du patron, ça sera pour vous remercier d'être venu. Là, c'est le port rue. Donc on est un peu, tu vois, j'aime bien cet endroit. Attention, il y a des bites. Ce côté un peu industriel, tu vois. D'ailleurs rue, ça veut dire rouge. Ça ne fait pas semblant de parler breton. Si, mais on me l'a dit. Je ne parle pas breton, mais on me l'a dit. Bonjour. Ah, ça va ? Christophe. Ouais. Tout se passe bien. Tu t'habilles en kilt ? Ouais. Ouais, toute l'année. T'as pas froid toi ? Non. D'accord. Moi j'ai le sang de breton. C'est quoi ? Il y a mon logo sur ma jambe. C'est vrai ? C'est quoi ton logo ? Ah, tu t'es fait tatouer ton logo ? Ah ouais, c'est pas mal. Putain, faut qu'on fasse pareil. Ah oui, faut qu'on fasse pareil, non ? Donc ici, c'était bien un port de marchandises. Oui. En fin de compte, les sardiniers aussi. Voilà, c'est ça. Douarnenez, grande ville de la sardine. Et ici, ce soir, tu vas manger du haddock. Pourquoi tu fais pas de sardine ? Parce que moi je fais, alors déjà, parce que tout le monde en fait. Voilà. Et moi je fume, si tu veux, mes poissons, tout sauf au hôtre. Tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde en fait aussi. Ah oui. Parce qu'attends, on a pas dit ici le fumoir de l'enfer parce qu'on mange du poisson fumé. Je fais huit poissons différents. En tout cas, tout ce qui est vendu ici et que je fais, moi, je le marine et je le fume. Quand tu dis 13 trucs de bois, tu le fais un peu au pif comme ça ? Non. En fin de compte, c'est des palais. Ça dure 20 minutes le temps de fumage. 20 minutes de cerisier, 40 minutes de pommier, de l'érable aussi. Et tu crées tes propres fumées. En fin de compte, tu deviens un créateur de fumée. Ah oui, puis attends, chaque bois donne un goût différent. Et chaque bois donne un goût différent. Exactement. On va boire une petite bière. Avant de commencer le rhum ici, il y a trois. Et tu sais quoi ? Je vais vous faire deux petits toasts avec les rillettes de porc et d'araignée de mer. Là, il y a tout ce que j'aime. La chiffre de sarrasin, l'araignée de mer et le lard par-dessus. On a la brestoise qui est fumée. Ah, ça va bien avec les... Avec le poisson. Ouais. Et on a la wessane qui est bassée aux algues. Ah, j'ai envie de goûter ça. On va de Chine. La bière aux algues. La grande richesse de Loire Nonnais, c'était la conserverie. Parce que la conserverie, ça veut dire les sardines. Ça veut dire le commerce de l'huile. Le commerce du bois, parce qu'on fumait aussi les poissons ici. Et donc tout ça, c'était une économie. D'accord. Non mais c'est important. Bah bien sûr que c'est important. Le Doire Nonnais, c'est pas que les couilliamants. C'est aussi la sardine, beaucoup la sardine. Et ça l'est encore. Bah oui. Macro provencels et macro au poivre. En fait, ce qui est important, ça c'est macro fumé à chaud. Fumé dans la chaud. Donc ce que j'ai dit, c'est fumé dans la chaud très forte température, peu de temps. Alors fumé dans la froid à basse température, long... C'est ça. Moi, il faut 4 jours à froid pour faire un poisson. En fait, quand tu fumes à chaud, ce qui est le cas de ces deux poissons, tu vois, ça fait comme des rillettes, ça fait complètement confit. J'ai pas énormément de place, t'as vu un peu ? Et là, c'est ta cuisine, là. Ouais, c'est ma cuisine. D'accord. Ah bah bravo. Là, c'est la rillette, lard fumé. Il est infusé aux épices et chair d'araignée. Qui de tomate, la froid. Ah oui ! C'est aigre doux. Ça, c'est très très bon. Parce que j'ai déjà goûté, Mathieu. Evidemment, je te mène pas à l'apparaison. Il chante, le lard. Regarde. Ah bah voilà, c'est bien, ça. Ah oui. Tu vois ? Vous avez l'assiette avec la rillette d'araignée brisure de sarrasin. Ici, vous avez le risotto de perles du Japon avec les autres rudes fumées. La tatin de légumes caramélisés qui est faite maison. Mais il y a plein de choses. Le petit croquant du sarrasin avec la rillette. Ça rajoute le petit goût de croquant, le petit goût de sel et de beurre. Et c'est exceptionnel. Elle parle mieux que toi de la cuisine, madame. Je vais l'embaucher. T'es viré. Sur cette assiette, il est conseillé de commencer par déguster le saumon. Ensuite, le lieu. Ensuite, le harange. Et de terminer soit par le marier aux 12 épices, soit par le maquereau au poivre. Il n'y a rien qui est tranché à l'avance. Tout le temps vers la minute. Tu as vu l'épaisseur des poissons. Qui est de la mâche au moins dans la bouche. Que ce ne soit pas des petites tranches de rien du tout. Donc, tu coupes souvent comme ça à Riffel. Il change tout le temps. Lui, il change tout le temps la cam. L'assiette du fumoire, vous l'aurez toujours. Ça, ça va peut-être changer. Donc, je vous donne un esprit. Voilà. Je t'ai tout dit. T'es contente ? Ouais, moi j'adore. Bah oui, je suis contente. Disons, je ne t'emmène pas ici. Ah oui, d'accord. T'as combien de rhum ici ? 39. 39 rhum. Pourquoi t'es dingue de rhum ? Bah parce que moi, je voulais faire aussi Différon. Ah oui, c'est vrai. Comme au début. Combien de rhum ? 10. À part personne pour commencer. Ça, c'est la tournée du patron. Ça sera pour vous remercier d'être venu. Bravo patron ! Bravo patron ! Je n'ai pas dit que je remplissais les verres non plus. Ah oui, j'étais militaire aussi pendant 9 ans. Il est allé en Asie, il est allé en Somalie, il est allé à Sao Tome principe. Ouais, j'ai bougé un peu partout et je trouve que ça fait partie de moi maintenant. Ouais, c'est ça. Que ce soit sur l'humilité quand tu vois les gens, comment ils vivent ailleurs, comment t'es accueilli, tu vois. Et là, il repart. Maroc, Cambodge, Vietnam et Route 66. C'est quoi comme nul ? Là, à la base, c'est un étardé. Il n'est pas en kit. Il n'est pas en kit. Il n'est pas en kit. Non, il n'est pas en kit. Oui !